allez salut à tous et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour notre neuf minutes crypto on va parler beaucoup de bitcoin vu qu'il ya du mouvement c'est bien les choses s'anime un petit peu donc je suis assez content pour un brief court c'est très bien on ira voir les alt aussi juste après pas de souci comme d'habitude alors ptc déjà on a eu un close mensuel qui était du coup assez notre ici un jeu dire c'était un gros doji mais avec un gros corps donc pas vraiment un doji du coup mais il ya quand même une belle match en haut une belle match en bas donc signe d'indécision donc ce qui a compté c'est la clôture du mois suivant est ce qu'on va clôturer au dessus ou en bas ou à l'intérieur dans le sera dans 29 jours maintenant c'est chez compter et en hebdo par contre là c'est super intéressant indirect on semble je crois qu'on est en train de le faire si je zoome on est effectivement en train de faire un avalement puisque actuellement on est au dessus du plus haut de la bouche d'avant donc un bel avalement en hebdomadaire c'est toujours bon signe à la fin quand c'est à l'os donc c'est très bien on voit très bien que cette zone de support que j'avais tracé a très bien réagi on avait du coup pas vraiment de setup en délit j'en avais parlé à repasser sur le délit en délit on n'avait pas d'agence on n'avait rien de tout ça pas de d9 vraiment c'était c'est pas fou mais j'avais dit ce qu'on veut voir maintenant c'est un double bottom et on est en train de faire alors il n'est pas encore veillé puisqu'on n'a pas encore clôturé la journée d'aujourd'hui mais a priori ça devrait s'orienter dans ce sens là donc c'est très très bien on peut aller voir en h4 du coup j'avais dessiné un potentiel triangle descendant je crois que j'avais posté que sur twitter je sais pas si j'en ai parlé en vidéo mais j'avais dit voilà si ça si on casse à la baisse à basse et puis j'ai essayé si je vous souviens je vais me parler d'une target voilà ici à 37 1280 on l'a invalidé du coup on l'a même pas c'est pas qu'on l'a annulé aussi on l'a invalidé on ne l'a pas validé plutôt donc le train n'aura jamais dû être pris ici en short et on voit qu'on a cassé assez fortement à l'eau ça qu'un peu de volume donc c'est cool pour l'instant on bute sur le 61.8 du retrassement du top ici un du top ici jusqu'au bottom ici donc un gros gros niveau maintenant ce que j'aimerais voir idéalement c'est qu'on revienne pourquoi pas à retester du coup ce support là hop ici on voit qu'on a un bon une bonne zone pour moi de support si je le mets en vert voilà zone où je chercherai des achats potentiellement si on a une divergence impôts setup une nouvelle structure il ya sans doute un truc à boy là dedans mais pour l'instant rien je pense que ce serait une erreur de boy ça ici même si derrière le truc skyrocket c'est à dire que je pense que en termes de risque c'est pas intéressant d'acheter ici pour mettre un stop là parce que même un risque de 1 ça t'emmène déjà quasiment à 60 mille et 60 mille c'est une grosse 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 résistance en délit et je pense qu'il ya plus malin à faire donc idéalement rentrer un peu plus bas ça serait quand même bien maintenant autre option c'est pour acheter pour ma part c'est si on fait une consultation ici et qu'on casse un gros niveau ça me donnerait une entrée avec un stop très proche donc là aussi pourquoi pas mais en dehors de ça je le prendrai rien nier ni long ni short donc voilà pour btc on avait aussi tout ce qui était order flow donc on voit malgré la cassure on a encore un fou nez qui est négatif donc je pense que les gens sont sont un petit peu qu'on est à contre courant c'est à dire que bah il consiste sur 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 short et je pense qu'ils vont se faire l'équité on voit qu'on a perdu un petit peu de liquidation vite fait ici mais encore beaucoup de marge ainsi je passe en délit on va voir qu'il ya quand même beaucoup de positions qui sont encore ouvertes dans le marché je veux dire on a quand même pas mal de place et sinon que je serai pas étonné de voir un petit peu à de nous revoir faire pendant la plus bas sur le point une taste et pourquoi pas du coup à j'ai repassé en h4 on s'y met le mouvement à la hausse et maintenant ce que je j'aimerais voir du coup maintenant qu'on a validé en cette structure là le très vraiment petit c'est nous voir casser ce plus haut là et si on casse à pour moi on peut réellement paris de reprises au sien et ce serait vraiment bon signe donc voilà sinon voilà on voit qu'il est pas mal quand même de ici de liquidation donc de short qui ont été liquidés alors je sais pas si vous allez bien le voir ici mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un niveau de liquidation comme ça ça faisait depuis en gros juillet juin pardon juin juillet donc ça fait un petit moment donc c'est cool mais je pense qu'il ya encore de la place parce que honnêtement bel fou des grands corps négatifs quoi les gens sont encore majoritairement berne donc je serai pas étonné de nous voir continuer le mouvement continuer continuer pour pour casser les gens qui sont ici pour prendre les stops des gens qui sont ici et venir va chercher soit le 78.6 ici soit la zone de résistance mais ça c'est mon avis donc voilà je pense que pour btc à c'est pas mal on va passer aux alpes mais avant de passer aux alpes un joueur un petit rappel il ya un lexique disponible en description avec plein de choses plein de documentations gratuites et aussi pour ceux qui veulent rejoindre l'école vous pouvez rejoindre dès maintenant il n'y a pas de problème si vous avez questions sur l'école il ya une vidéo qui est sur youtube on l'explique vous avez également le descriptif qui a été mis à jour du coup sur dix cordes avec le jour on convient le planning les jours ont fait les briefs et c'est à resta qu'est ce qu'il ya un tard le coaching privé les tarifs paiements euros ou crypto et puis voilà vous êtes tout ce qu'il faut là dedans donc n'hésitez pas à checker ça puis si vous avez des questions n'hésitez pas à poser en commentaire ou sur discorde on y répondra ou même carrément ouvrir un ticket je veux dire c'est même car on peut simple comme ça on est sûr de voir la question à les alt du coup pas mal de réaction haussière si on prend le phb il avait un petit peu à berth sont sous son support donc c'est un bertrand du coup c'est là pas mal de choses qui poussent pas mal le solana est une des majeurs qui pousse le plus c'est en regardant h4 il casse ça très bien sa structure donc cela cela et il nous fait une très belle structure donc pour l'instant c'est bien il ya du volume en plus donc c'est cool je voulais voir plutôt tiens le dbc j'avais pas vu qui était un 14% il ya tout juste de prendre je pense on va regarder ça ouais tbc pareil qui réintègre son support pas mal de fait qu'autre j'ai pas mal de shit qui vraiment explose pas mal mais ce qui va m'intéresser c'est les termes bien sûr et terme qui ressemble du coup pas mal à cela n'a forcément entre majeurs on se ressemble on a cassé une grosse résistance ici donc c'est cool pas beaucoup de volume donc attention qu'on ne fait que pas qu'on réintègre pas ça serait quand même vraiment ballon je vais poser un petit fibo j'en ai pas tracé hop je suis bobert du coup de retracement voilà on but sur 50% de retracement actuellement donc aux prochaines d'arri a tout moins c'est 61.8 ici pourquoi pas sur de l'intraday r chopper un achat à 3150 dans ces eaux là avec un signal ça pourrait être pas mal je pense sera une bonne entrée à prendre sur ces niveaux là donc là pour et termes est ce qu'on va retourner se retourner ici poser un bottom ici et continue la tendance du coup savoir refaire des plus hauts donc casser ça et refaire de plus haut et chercher les les targets plus long terme que j'avais en hebdo j'avais montré un sur sur mes targets prochaines target c'est du coup 6300 entre 6300 et 13500 d'arri qui sont tout à fait réaliste que c'est les premiers niveaux d'extension long terme que moi c'est vendé des niveaux ou si j'avais les termes ce qui n'est pas le cas c'est là où je prendrai vraiment beaucoup 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 de profit il va rentrer plus tard sur les plus court terme mais c'est des zones où sur du long terme déjà je prendrai du un des profits donc voilà pour état je voulais quand même regarder la paire en btc le th btc je trouve pas voilà le th btc qui se retourne pas vraiment donc et ses roms en en dollars mais ne prend pas face à btc donc c'est pas très très bon signe honnêtement voilà vraiment qu'ils termes deviennent plus fort et btc on a une structure qui en train de se créer avec un beau support ici une belle résistance il faut casser en honnêtement il faudrait casser en haut pour se retourner pour espérer un retournement et voir même aller casser ce plus haut là un jour si on casse en bas c'est pas bon parce qu'on casse sera du coup ce plus bas là et ensuite le niveau à défense à ce récit donc ça si on casse en bas franchement ça sent pas bon pour état et du coup ça sentir le fait quand on n'est pas encore pour l'instant orange donc au faut savoir rester neutre dans un range par contre ne casse pas d'un côté et avec avec de l'envière avec du volume donc voilà écoutez j'espère que c'est tout vous a plu on n'est pas à 9 minutes c'est pas très grave il va manquer 30 secondes pensez à vous abonner pensez avec un commentaire à venir sur discord très important et à lire la description sur les rejoints de l'école aussi pour saisir garder la description venez poser vos questions et puis voilà à très très bientôt salut